Salut, c'est MegaDriver16 sur le jeu Tour de France 2018. Aujourd'hui, retour de la montagne sur la volta fictive que je vous propose en ce vendredi 7 septembre. Étape entre Candace et la Camperona, 165 km dont je vous propose de regarder le profil. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un profil particulier avec une difficulté majeure qui devrait départager les grimpeurs. Le scénario devrait être simple et tout devrait se jouer dans l'ascension finale. On va devoir défendre le maillot jaune. Ça ne va pas être facile, notre avance n'est pas énorme. On peut viser une place parmi les 5 premiers aujourd'hui. Bonne journée les gars. Allez, allez. Alors on peut viser une place dans les 5 premiers avec Simon Yates sur cette étape de la planche des belles filles que nous avons sélectionnées pour faire l'équivalence au mieux possible avec l'étape dans la réalité aujourd'hui de la volta, la Camperona, avec ce col première catégorie qui fera l'arrivée au sommet de cette étape. Ici, ce sera la planche des belles filles et également un col première catégorie relativement court, tout comme dans la réalité. Ce qui va nous manquer, c'est quelques kilomètres puisque l'étape réelle fait 175. Ici, on a 163. Mais ça équivaut un peu parce que sur l'étape précédente à Liège, c'était l'inverse. Sur notre parcours, on en avait plus de kilomètres que dans la réalité. Donc finalement, ça s'équilibre. Et ce qui va nous manquer aussi par rapport à la réalité, c'est un col de catégorie 1 qui va y avoir à peu près au milieu environ de l'étape dans la réalité que nous n'avons pas sur cette étape de la planche des belles filles. Mais c'est quand même celle qui nous semblait être la plus correspondante possible avec la Camperona. Cette planche des belles filles dont on va regarder tout de suite les favoris identifiés par le jeu en sachant que demain et après-demain encore deux grosses étapes de montagne. Donc c'est à prendre en compte dans nos stratégies, dans la tactique qu'on va mettre en place avec notre équipe. Tandis que Valverde Nibali et Dan Martin sont identifiés comme les favoris de cette étape. Et bien justement, Dan Martin, c'est notre plus gros concurrent à l'heure actuelle sur cette Vuelta puisqu'on a le maillot rouge de leader avec Simon Yetz, mais à peine 30 secondes d'avance sur Dan Martin qui est très fort dans la Vuelta fictive alors que dans la réalité, c'est moins le cas. Voilà, donc les états de forme, excellent pour Simon Yetz. Alors voilà, ça c'est très très bien. Adam Yetz va pouvoir nous aider avec un bon état de forme. Matteo Trentin, ça ne va pas lui servir beaucoup, mais il a un bon état de forme. Je regarde un petit peu les autres. Egg, il est en normal. J'aurais bien aimé un bon état de forme pour Egg, éventuellement l'envoyer en échappée. Peut-être... Oh, il a l'objectif de prendre l'échappée du jour. Ça me tente bien quand même, même s'il n'a qu'un état de forme normal. Allez, on va le tenter. Conserver le maillot jaune pour Simon Yetz. C'est ça, Adam Yetz, finir dans les 15 premiers. Les objectifs sont importants, on le sait pour la récup. Tiens, il ne parle pas là, le commentateur. Bizarre. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Allez, Egg qui est relativement bien positionné. Ça me plaît. pour pouvoir tenter une échappée aujourd'hui. Comme ça, il va remplir un objectif d'équipe. C'est très bien. Allez, d'accord. Tige Benaut. Tiens, qui y va ? Quel coureur, ça Benaut dans le jeu. Dans la réalité aussi, mais dans le jeu, c'est un des rares à ne pas avoir été modifié suite à la mise à jour d'après Tour de France et il est très fort. Alors, d'autres coureurs sont intéressés. Le peloton est toujours là. Non, on n'a même pas encore 30 secondes d'avance. Ah ouais, d'accord, il relance. Il ne nous prévient pas, comme ça, Tige Benaut. Katowski, qui va aussi. On ne va plus avoir de rouge pour rester avec eux. Là, il y a quand même Bramblia aussi derrière. Il y a des sacrés coureurs dans cette échappée qui n'arrivent toujours pas à bien se mettre en place parce que tu as la génieuse aussi. Que du beau monde, là. Allez, 32 secondes. Ah bah, Freyle aussi, il veut venir. Freyler. Ça y est, Tige Benaut qui a décidé de nous attendre. Ça, c'est bien. Ce sera plus efficace à plusieurs, sauf que derrière, c'est particulier ce qui se passe là. Allez, lâchez l'affaire, côté du peloton. Laissez-nous partir, une petite échappée, là, tranquille. 30 secondes, 34 secondes, c'est bon ça ? Mais il y a encore des gars qui sont intéressés. Regardez, Thomas Degant. Cummings. Bravo les gars ! Ah, le monde ! Encore un AG2R d'ailleurs qui essaye de nous... Ah bah, c'est carrément galopin. 56 secondes, ça commence à devenir intéressant. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Par contre, il y en a qui ont du mal à rejoindre notre groupe d'échappées. Tant mieux. Katowski qui prend son relais. Ah, Dan Martin, carrément. Bon, alors, on se met en mode collaboré avec nos adversaires. Derrière, Simon Yates va bénéficier d'une protection, on va dire, de qui ? Bah, de Haussan, hein. Il est toujours increvable, c'est Haussan. Donc, il est bon aussi sur le plat. Ça me semble pas mal. Alors, l'échappée qui se dessine bien, là, c'est secoureur quand même, hein. Donc, pas de point, si jamais ça devait aller comme ça jusqu'au sprint intermédiaire, pour le peloton derrière. Bon, bah, écoutez, là, ça m'a l'air bien parti. Grosse, grosse échappée. On se retrouve un peu plus loin. Peut-être même carrément dans le final, hein, pour... Pour cette étape. Non, un peu avant, je pense, parce qu'il va y avoir déjà des impacts. Alors, je reprends la main, je suis en mode ne pas collaborer avec Haig dans ce groupe. Je me suis pas fait décramponner dans l'échappée. Ses secoureurs, on en a vu, donc, Katovski, bien sûr, Roland, Marfraylé, Scherel, Cousin, Montfort, Galopin, je crois qu'il est dedans, Cummings. En tout cas, vraiment beaucoup, Tige Benaut, bien sûr, le maillot blanc. Beaucoup de beaux mondes dans cette échappée. Et là, les 58 derniers kilomètres, je pense qu'on va pouvoir les vivre ensemble. Il va y avoir de l'intérêt. Un peloton qui s'est rapproché, hein, 3 minutes 40. Peloton au complet, d'ailleurs, derrière les 16 hommes de tête. Alors, 4,6 kilomètres pour arriver au sommet de ce col. Mais est-ce qu'il faudra vraiment prendre en compte ? Déjà, il y aura une petite route, là, la route relativement étroite, c'est ce qu'ils mettent. Mais, ce qu'il va falloir surtout prendre en compte, c'est que ça ne rentre sans pas après ce col catégorie 3. Ça continue de monter. Le profil relativement surprenant, d'ailleurs. Pourquoi avoir positionné ce col, les points grimpeurs à cet endroit-là ? En tout cas, surveillez un petit peu le comportement de tout le monde, là. Et il va y avoir un ravito. Donc, on va se permettre, avec Egg, d'accélérer un petit peu le rythme devant pour tester un petit peu. Dans cet échappé, les âmes forts qui vont pouvoir tenir. Nous, on s'est un peu préservés du fait qu'on n'ait pas trop collaborés. Enfin, il y a des moments où j'ai collaboré pour ne pas se faire larguer. Et il y a d'autres moments, non, au sein de cet échappé. Donc là, on se permet de taper un petit peu dedans. Déjà, on n'est plus que 9, là. Les 9, c'est qui ? Declère, Bambia, Cummings, Benert, Katowski, Geniaise, Roland. J'en ai oublié, mais pas des mots forcément très importants. Ça a fait un petit peu le ménage. Là, ça va se tirer la bord, peut-être, pour aller chercher les points. Ça ne va pas nous intéresser, allez-y. Ça va nous permettre de relancer encore un peu plus cet échappé et un peu plus condamner ceux qui sont derrière nous. On peut prendre notre rouge parce qu'il va y avoir du ravito derrière. Il va y avoir la zone de ravito. Bon, de toute façon, on n'en a pas besoin. Ils nous attendent un petit peu. Ah, il y a 6 coureurs derrière qu'on n'a pas réussi à tenir. Bon, fort, Cherel, de Gant, Galopin. Ah oui, dis donc, surprenant quand même. De Gant, Galopin, Cherel. Qui n'est pas réussi. Mais par contre, là, il se calme un petit peu trop, je trouve, au niveau de l'échappée. On va vite aller regarder ce qui se passe du côté des favoris. Ah oui, ça castagne un peu. Bon, ça paraît normal. On va espérer qu'ils réussissent à passer tous. Voilà, Simoni, je pense qu'il n'a pas vraiment besoin du ravito ni d'amiettes. Voilà. On a tous nos coureurs, là. Prenez votre ravitaillement. Il ne faut pas s'en priver. Il y a une zone de ravitaillement qui ne va pas tarder. D'ailleurs, avec Aigle aussi. Pour essayer d'éviter quand même que ça revienne derrière. Parce que... Ils sont loin quand même. Mais bon. 2,22 le groupe de cousins. C'est vrai. C'est Omer Freyley qui n'est pas très loin. Derrière. En tout cas, on est dans la zone de ravito. Ça ne va pas descendre tout de suite. Même à la fin de cette zone. Il n'y a plus que 147 coureurs. Bon, c'est encore la majeure partie du peloton. Qui est avec le groupe maillot jaune, maillot rouge. Pour la Vuelta, on va dire, de Simoniets. Un peloton qui est presque allé jusqu'aux 4 minutes, là. Descars, c'est pas mal. Et nous, on aura une belle descente après. Pour s'exprimer. Bon. On vous laisse rouler un petit peu les gars, là. On va se mettre derrière Cummings. Toujours 145 coureurs dans le peloton. Donc, je pense que ça n'a pas accéléré au niveau du rythme. D'ailleurs, là, c'est pas que ça n'accélère pas. C'est que ça ne roule pas du tout, là. Donc, ça ne vous dirait pas de rouler un peu. Moi, je m'en vais, hein, sinon. Il me laisse prendre quelques mètres d'écart. Écoutez, vous faites comme vous voulez, les gars. Je trouve que là, on n'était pas assez rapide dans cette échappée. Même si là, je suis sur un rythme un peu trop soutenu, bien sûr. J'attends la descente. Avec impatience. Pour pouvoir refaire un peu une santé au niveau du bleu. Allez, les gars. Mettez-vous en ordre de bataille. Et venez avec moi, hein. Parce que même le groupe, regardez, Pichot, là. Ils sont en train de revenir. C'est que ça ne roulait vraiment pas du tout. Allez, nous, on va bientôt attaquer la descente qui va nous faire du bien. Ils reviennent ou pas, là ? C'est quand vous voulez, hein. Tranquille. Tranquille, tranquille. Tiens, c'est remonté à 3,54, les gars. Ça veut dire que ça ne roule pas trop derrière sur le peloton. Ça me va bien. Et là, bientôt de la descente. J'espère des pourcentages qui vont nous permettre de récupérer. Quoi, allez, on attaque, allez, on se bouge, ça va. Il est sur le bord de la route, lui. Plus facile à dire quand on n'est pas sur le vélo, hein. Alors, on n'est pas à 6%, ça y est, on y est. Mais tant pis, je mets quand même la position aérodynamique. Ça y est, ils reviennent. On va prendre la route de Claire. 3,59, hein. Ça veut dire que le peloton, décidément, a décidé de rouler relativement tranquille. C'est pas mon équipe Mitchell & Scott qui va mettre, bien évidemment, des coups de pédale à l'avant du peloton pour le moment. Vu qu'on a Egg à l'avant. Un groupe de 8 coureurs. Là, ça va nous permettre de récupérer du bleu. 36 kilomètres de l'arrivée. Ça me semble pas mal. On va regarder derrière. Derrière, c'est plutôt bien. Alors, là, je lui ai demandé de ne pas collaborer. Est-ce que ça va trop descendre ? Attention, il va y avoir bientôt une petite montée, il faut faire gaffe. J'ai envie de lui redemander de collaborer parce que là, ça me fait un petit peu peur. Collaborer avec mes adversaires, ce coup-ci, ça me paraît bien à 21 kilomètres, 3 minutes. Je ne sais pas si c'est du bluff, mais elle échappait à l'heure d'augmenter le rythme en tête de course. Ah ouais. Et là, il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Donc, je pense qu'on va le surveiller, mais de loin. Egg, il est là avec tous les coureurs, ça me semble bien. Nous, on va demander à tous ces coureurs qui ne sont pas des grimpeurs, de finir sans à-coups. Et là, pour ne pas se rater avec sa emonniète, on va prendre la main avec lui. Demander tout de suite de la protection. Pour le moment, c'est O-San qui nous la prodigue. Ça me va bien. Je ne voudrais pas perdre du bleu de manière trop bête. Voilà, Boivistar qui s'est mis en ordre de marche là. Impressionnant. Toujours pour Nero Quintana, mais qui a perdu. Qui n'est pas aussi fringant que dans la réalité. Et qui ne joue pas les tout premiers rôles, quand même, pour le moment, sur cette Vuelta. Attention, ça peut aller très vite. Une étape de montagne où il met tout le monde d'accord. Et voilà, il peut revenir dans le jeu. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il s'est fait dégager, là, Haig ? Bon, il est à 100%. Ouais, 100%. Il est avec Tiche Benotte, Bambia et Roland. Qui est parti devant Yakatovski, j'imagine, de Claire ? Bon, il est à 100%. On ne va pas lui demander plus non plus. Il reprend un petit peu de temps, le groupe Tiche Benotte. Allez, je ne comprends pas pourquoi Haig n'arrive pas à revenir, là, alors qu'il était à 100%. Bien placé, la montée est courte. Il ne faut pas partir avec un temps de retard. Ah oui, il ne faut pas partir avec un temps de retard, on est bien d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on m'a demandé d'ici très peu de temps à Damietz de venir nous protéger, plutôt que Hausson, qui aura fait la majeure partie du boulot, mais qui sera moins efficace qu'à Damietz, bien sûr, dans cette ascension, pour protéger son frère et son leader. Fabio Harou, qui vient se positionner, probablement pour Dan Martin. Dan Martin, qu'on voit, là, avec son maillot à poids, sur la droite de la route. Tiens, Damietz, il est ici. Ça va me donner l'occasion. Alors, tous. Non, pas Damietz encore. Tous, ils vont prendre leur avito. Et le groupe Haig-Benut, qui sont toujours en retard sur le groupe Katowski-Cummings. Voilà, on se met dans la route Thibaut-Pineau. Ah, et là, ça devrait nous permettre de récupérer un petit peu de bleu qu'on a perdu. Après, le bleu, c'est pas forcément ce qui va être le plus dur sur cette étape. Pourquoi j'ai pas pris la route quelqu'un, là ? 11 secondes cours de groupe Benut. Ok. Et là, on va arriver à l'endroit où il va falloir positionner différemment. Positionner différemment. Voilà. C'est Damietz qui va venir nous protéger. Toi, tu peux finir tranquille. Enfin, finir tranquille. Tout est relatif. Tandis qu'à l'avant de la course, 3,26 d'avance, à 8,6 km, franchement, ça peut se jouer. Ah mince, les piles de ma manette qui sont à la rue. J'espère que ça va me permettre de tenir au moins la fin de cette étape. Alors, je crois que là, on peut se permettre de taper fort dedans à Damietz. Il n'a pas besoin de son bleu encore. On va lui donner quand même. Il va nous protéger comme il peut. Ah, il est à 17 secondes, Egg. Bon, allez. Prends ton bleu. Katovski seul devant. Cummings avec Declare. Ah ouais, le groupe Benut qui est un petit peu plus loin maintenant. Ça m'embête là, à 18 secondes. Bon, on va peut-être lui faire attaquer tout à l'heure. 26 groupes, 26 secondes le groupe Benut là. Ça, c'est un peu chiant. Alors, tu vas attaquer, mon gars. Alors que nous, ça y est, on est dans les premières positions, dans les premiers lacets. Adam Yetz, attaqué. Allez, les deux frériettes qui y vont. On se met dans sa roue, on met le X. Allez, les deux frériettes. Alors, ce qu'on va lui demander maintenant, c'est de rouler à 110 et d'où on va essayer de le suivre. Nibali qui s'y est mis. Allez, 110, mon petit Adam. Mince, il n'en peut plus. Il n'a plus de rouge, en fait. Il n'a plus de rouge. Allez, prends ton gel rouge. Là-haut, comment ça se passe ? Haig, il est passé tout seul. Donc, on va lui donner son gel rouge. Puis, on va bien voir ce qu'il peut faire. Il y a Benut qui est derrière lui, avec d'autres coureurs. Bon, on va bien voir. C'est une autre course dans la course. Allez. On prend la roue de notre frère. Hey, c'est Dan Martin qui n'a pas suivi, là. Attention. Adam, est-ce que tu vas nous attendre ? Rien ne nous attendre, quand même. Tu travailles pour ton leader, je te le rappelle. Nous, on prend notre bleu à 3 km de l'arrivée. Il ne peut pas là-haut, quoi. Est-ce qu'il peut venir maintenant nous protéger ? Protéger Simon Yates. Et à l'avant... Ah, il est toujours tout seul à 20 secondes. Est-ce que ça va tenir ? Ce n'est pas dit. À 2,1 km, il va tomber en défaillance, là. Peut-être lui demander de rouler à 80. C'est peut-être un peu trop 80. On va bien voir. Ah, Dan Martin qui essaye de revenir, là. À 2,8 km, bon, je n'ai plus besoin, je crois, de l'aide de mon frère. Donc, il va terminer comme il peut, finalement. On le laissons. Alors, on va profiter de ce virage, là, à l'intérieur, pour relancer une petite attaque. Allez, on prend tout notre rouge. Ça y est, 2,2 km. Qu'est-ce que ça dit ? Oh, comment il est revenu facilement, Dan Martin. Il avait du retard à l'allumage, mais finalement... Quel coureur impressionnant, après la mise à jour. Il s'est mis un peu dans le rouge, mais bon. Nibali, il est présent aussi. Et qui c'était, là ? Ah mince, Tich Benut est là. Et les gars, là, Nibali et Porte, ça va, tranquille. Il nous dépasse, là. Ah mince, Egg, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ça va se jouer entre Benut et Benut, tout simplement. Ah, il est fort. Dan Martin est présent. Il est en train de se faire décomposer. Bonne journée pour Général. Allez, nous, on donne encore tout ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais en tout cas, on ne veut pas avoir de regrets. Dan Martin, il est présent. Il est bien présent. Peut-être qu'il va concéder 5 secondes et encore. C'est même pas sûr. Bon, on aura fait, et pourtant, excellent état de forme. J'avais encore trop de bleu. Je pense, dans le final, j'aurais dû terminer avec moins de bleu que ça. Donc, attaquer plus tôt. Moins me préoccuper de mon frère Adam Yates pour m'aider. Peut-être. Ouais, c'est dommage. Peut-être qu'on avait moyen de mettre un peu plus à mal Dan Martin que ce qui a été le cas. On est bien. Il ne nous a pas repris de temps, c'est sûr. Mais voilà, il y avait peut-être mieux à faire. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Simon Yates. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Alors, on peut savourer. Regardons un petit peu ce qu'il en ressort de cette première des trois étapes de montagne qui nous attend. Oui, directeur sportif, tu es où ? C'est bien les gars, on est à notre place. On visait le top 5 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Alors, ah ouais, tout le monde dans le même temps. Ah non, on a quelques secondes d'avance, c'est bien. Donc, Tiche Benaut qui s'impose. Quel coureur impressionnant. Devant, Gatowski, 59 secondes derrière. Hier, Cummings à 59. À une 04, on retrouve Egg qui... J'ai cru à un moment qu'il pourrait l'emporter, mais ce ne fut pas le cas. Simon Yates, excellent état de forme, une 31. Cet excellent état de forme qu'on partage avec Intana. On réussit à prendre 5 secondes sur Dan Martin, mais c'est tout. Alors que lui, il était en état de forme normal. J'aurais espéré mieux. Nibali et une 36, tout comme Porte, tout comme Dan Martin. Après, c'est tout de suite un peu plus loin. Pierre Roland, Pinault à 208, qui fait partie peut-être des perdants du jour. Tout comme Zacharine, Valverde, Uran. Mais ça, on est un peu plus habitué. CrossBike. Et puis surtout, Lopez, on ne sait même pas où il est là. Kederman, il est là. Ah, c'est impressionnant. Lopez, comme il est mauvais. Voilà, il est là. 4-0-4. Ça me donne vraiment envie d'ailleurs de faire un tour, un de ses 4, avec lui, pour voir s'il peut être meilleur que ça. C'est très bizarre ce qu'il nous fait là. Parce qu'au général, ça va nous donner donc Simon Yetz. Et ben voilà, 5 petites secondes de gagné sur Dan Martin, c'est toujours ça de pris. Mais il y a un petit goût d'inachevé, parce que trop de bleu à la fin, je trouve, quand même, pour moi. Richie porte à une 13. Et Nibali, qui remplace Pinault à la 4e place du général, à une 36, une 45, justement, pour Pinault. 6e place, toujours la même pour Neyro Quintana, à 2,48. Ensuite, on est au-delà des 5 minutes, avec Roberto, Uran, Kroosbeik, Zakarin et Valverde. Voilà pour le top 10. Le maillot à poids, Dan Martin, toujours, avec 4 points d'avance sur Simon Yetz. Le maillot vert, Peter Sagan, devant Matteo Trentin. Aucun des deux n'a marqué de poids aujourd'hui. Tisbenot, le maillot blanc, impressionnant, devant Lopez. Carapaz, Egg, tiens, qui fait un petit plus 1, à la place de Tao. Deo Gagan Hart. L'équipe, pardon, c'est la Movistar, devant Barène Merida. Nous, on est 3e, on fait un petit plus 2, sympa, devant la Team Sky et la BMC. Et Godin, à la combativité, voilà pour cette étape. On a marqué beaucoup de récup, de points d'objectifs pour la récup, ça c'est très bien. Regardez, Sagan Mietz et Adam Mietz sont en très bonne forme, les autres un peu moins, mais bon, voilà, c'est mes deux principaux pour la montagne. En tout cas, conserver le maillot jaune, c'est fait, finir dans les 15 premiers avec Adam Mietz, c'est fait, prendre l'échappé du jour avec Egg, c'était fait aussi. Voilà pour cette étape, je vous retrouve pour la suite de cette Vuelta, le week-end montagneux qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada